... Le colonel Lamamadou Guerma reçoit les derniers hommages de la nation burkinabé. Le président du FASO et plusieurs autres personnalités ont fait le déplacement de Bogodou Lasso pour saluer la mémoire de l'homme. Ambiance et témoignages à suivre dans quelques instants. Dans l'actualité également, le président de l'Assemblée nationale échange avec les forces vives de la région du Sahel au menu la lutte contre le terrorisme en passant par l'implication de tous les acteurs. Dans quelques minutes, vous aurez la teneur de la rencontre qui s'est tenue à Dori. Assurer le développement des espaces frontaliers dans un environnement de paix et de sécurité, c'est l'objectif de la stratégie de gestion des frontières mise en œuvre au Burkina Faso. Cette stratégie est évaluée à la session ordinaire du Conseil des frontières. L'ouverture des travaux à suivre dans ce journal. Et puis, situation de la maladie à coronavirus au Burkina Faso. La maladie continue de régresser, mais la vigilance doit rester de mise à travers le respect des mesures barrières. Dans ce journal, vous aurez les derniers chiffres sur l'évolution de la maladie dans notre pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nos suèvres. Cela dit, le colonel Mamadou Dierma repose désormais au cimetière municipal de Burkina Faso. Avant son inhumation, l'illustre disparu a reçu les hommages à des autorités politiques de tous bords et de bien d'autres personnalités. Des moments emprunts d'émotions et de témoignages sur la vie de l'homme, Mané Cayenne et Kadou Roumenchi. Hommage à Mamadou Dierma, grand chancelier des ordres burkinabés et homme de paix. Des propos élogieux, de part et d'autre, pour saluer le patriotisme de l'illustre disparu. Un homme aimé par sa famille, aimé par les burkinabés, qui a donné l'exemple d'un véritable burkinabé. Un burkinabé intègre, un burkinabé humble, un burkinabé discipliné et un burkinabé travailleur. Et c'est cet exemple-là qu'il faut qu'aujourd'hui, toute notre jeunesse prenne en charge et s'inspire de cela pour que nous puissions ensemble évoluer dans la construction d'un pays où il fera bon vivre. C'est un hommage mérité pour le patriarche qu'il a été, pour l'homme qu'il a été, pour l'exemple et le modèle de patriotisme qu'il a été, en ces moments où nous avons besoin vraiment de patriotes pour nous inspirer. Initiateur de la bonification d'échelon, à tout fonctionnaire burkinabé ayant reçu une décoration, le colonel Mamadou Djerma a fait bénéficier à bien de personnes de ses vertus d'homme de bien. J'ai eu l'achat de coller le colonel Germain sous l'étenant en 1927. Et ce monsieur-là m'a pris comme son fils, comme son petit frère. Quand j'étais au stade, à l'époque, j'étais à ma soeur de balle. Il m'a mené dans sa voiture pour me reposer à la maison. Il m'a reposé deux jours, cinq enfants à l'époque en papier, ou cent francs, ou parfois cinq cents. Cet hommage qui lui a été rendu, l'a été au nom de l'ensemble du peuple burkinabé, qui le connaît en lui, un fils, un digne fils. Le colonel Mamadou Djerma repose désormais au cimetière municipal de Sia. Il laisse derrière lui une veuve, cinq enfants et de nombreux petits-enfants. Bien avant, sachez que plus tôt ce matin, le président du FASO a fait le déplacement de Bobo Djoulasso pour saluer la mémoire de Mamadou Djerma, le chef de l'État qualifie l'homme de dix fils de la nation burkinabé. Cet domicile de Lili sera disparu, que Rochmar Christian Kabouré est allé lui rendre un dernier hommage. Lamine Karantao et Rokiasano. Le président du FASO rend hommage à un grand homme, Mamadou Djerma. Ici, à son domicile à Bobo Djoulasso, Rochmar Christian Kabouré, grand maître des ordres burkinabés, s'incline devant la dépouille du grand chancelier des ordres burkinabés. Un homme vertueux qui a consacré sa vie au service de l'État avec abnégation et courage, c'est ainsi que le président du FASO qualifie Mamadou Djerma dans ce livre de condoléances. Des mots précédés de sincères condoléances à l'endroit de la famille et suivis de vœux pour le repos de l'âme du disparu. Un hommage au plus haut sommet de l'État qui réconforte les proches. Il a été ici pour représenter le Burkinabé, il a transmis, il a traduit tout le sentiment de l'ensemble des burkinabés à l'endroit de leurs fils, à l'endroit de leurs frères, à l'endroit de leurs pères qu'ils ont tant aimés et qui en retour les ont tant aimés. Le sentiment fort qui nous anime aujourd'hui est celui de gratitude. De son domicile, le grand chancelier des ordres burkinabés Mamadou Djerma est conduit à la maison de la culture où un hommage lui sera rendu avec tous les honneurs dus à son rang. Dans les détails, qui est le colonel Mamadou Djerma ? Sachez qu'il a occupé plusieurs fonctions militaires et administratives au Burkina Faso. Le dernier poste qu'il a occupé est celui de grand chancelier des ordres burkinabés. Le portrait de l'homme avec Lamine Karantao et Kadou Romenti. C'est à Bandiagara au Mali que Mamadou Djerma voit le jour, le 8 mai 1933. Enfant de troupe, dès son bas âge, il apprend à servir le drapeau et prendra part à la guerre d'Indochine de 1953 à 1955 alors qu'il n'avait que 20 ans. Il entre à l'école des officiers de préjus en France d'où il ressort avec le grade de lieutenant en 1960. Un an plus tard, il est transféré dans l'armée voltaïque, puis est affecté à l'école militaire préparatoire. Le colonel Mamadou Djerma est nommé préfet militaire des Hauts-Bassins de 1974 à 1977. Il a également été commandant du 3e régiment d'infanterie commando de 1977 à 1980. Chef d'état-major général délégué et chef de la division opérationnelle de 1980 à 1982. Secrétaire général du ministère de la Défense nationale de 1982 à 1983. Il sera admis à la retraite en 1989 et rejoint le Conseil économique et social en 1995. Grand chancelier des ordres burkinabés de 1996 à 2015, le colonel Mamadou Djerma a aussi été gratifié de hautes distinctions dans plusieurs pays, dont la France, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali entre autres. L'homme que le Burkina pleure, est aussi ambassadeur de la paix depuis 2010. Et puis sachez que la RTB rend également hommage à Mamadou Djerma. Elle vous propose à ce soir la rediffusion de l'émission Retour à l'écran, dont Mamadou Djerma a été le tout premier invité. Vous pourrez donc suivre cette émission à partir de 21 heures. Retour ce soir sur le séjour du président du Faso Agibo dans la province du Souma. Rochmar Christian Kabore s'est adressé aux éléments du détachement militaire dans le sens de les encourager dans leur détermination face au terrorisme. Il les appelle à la résistance jusqu'à la victoire totale contre les forces du mal. Les temps forts de la rencontre dans ce reportage de Dramandadzi. Le chef de l'État atterrit ici, à l'hélicodrome du camp militaire de Djibo, symbole de la résistance contre le terrorisme dans la province du Souma. Les éléments de la force spéciale et ceux du groupement de sécurité et de la protection républicaine sont aussi là. Le temps est donné pour une victoire contre le terrorisme. Juste un bref entretien avec les officiers militaires sur place. Le président du Faso, chef suprême des armées, s'incline sur la mémoire des soldats tombés et s'adresse à la troupe. Notre mission sécurisée, notre mission permettre aux populations de regagner leurs sites, notre mission permettre à l'administration de pouvoir regagner les sites qui sont désertés. Et ça, c'est une mission qui est énorme, qui est importante, qui nécessite que nous puissions également mettre les moyens qui permettent justement que cette activité puisse se faire. Le moment est à la fois sous l'annelle et historique pour ces militaires, toujours en alerte pour sauver la mère patrie. Avec honneur, nous avons reçu la vie de cet état au sein de nous. Cette visite-là nous galvanise et nous encourage davantage. La sécurisation du pays est prioritaire. Pas question de lésiner sur les moyens. Froid et l'exécutif, venez ici au front pour rassurer les forces de défense et de sécurité. Au-delà des forces de défense et de sécurité, ce sont toutes les composantes de la société au niveau du Sahel qui sont appelées à s'impliquer dans le combat contre le terrorisme et les autres maux qui minent la région. Et c'est ce qu'on peut retenir des échanges entre le président du FASO et les forces vivantes de la région du Sahel. Des populations inquiétées à plusieurs égards qui ont exposé leur doléance au chef de l'État. Des détails dans ce compte rendu des dramas d'Aziens. Visite surprise du président du FASO à Guibo. Ville martyrisée et économiquement agonisante pour cause d'attaques terroristes à répétition. Le quartier présidentiel sionne quelques artères de la ville. La population n'en croit pas ses yeux. Ville martyrisée, c'est un chantiment de joie parce que c'est une visite surprise mais ça nous est beaucoup honoré. En tant que femme de la province, nous sommes très 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 contentes de cette visite aujourd'hui. Et nous remercions en tout cas toute la délégation présidentielle pour la pensée à cette province du Sous. Parce qu'on ne l'attendait pas. Donc c'est une bonne surprise. Il y a beaucoup qui pensent, est-ce que Guibo fait partie du Burkina encore ? Bon, même les ministres il y a longtemps qui sont venus, même les directeurs ils ont peur de venir. Il y a certains, les NG, les responsables même, ont peur de venir. Donc c'est pas facile. Guibo inaccessible par la route, école, centre de santé et autres services publics fermés. Presque rien à se mettre sous la dent. Et l'eau devenue une darrée rare. Les forces vives de Guibo égrènent un chat pelé des doléances et parlent de leur quotidien au chef de l'État. C'est vrai que quelqu'un peut être suspecté du terrorisme arrêté pour cela. Mais il serait quand même bon que les familles puissent avoir des nouvelles, savoir si la personne vit, si la personne se porte bien et que ses partenaires soient créées. Les populations civiles, elles ne sont pas directement impliquées dans les actions au niveau de la guerre. Et s'il y a des décès, s'il y a des situations de cadavres, qu'elles soient venus, de quel niveau que ce soit, je pense que c'est à la sécurité de faire l'effort pour que ces cadavres ne soient pas laissés à la vue des femmes, des enfants. Et quand tu es ici, tu as le même salaire que ton collègue qui est à Oaxa, il paye le cabinet en 1.600. Quand tu vas payer 2.000, 3.000, c'est un motif de découragement. Et actuellement, on n'a pas de gaz, on n'a pas de gaz, tant qu'il y a pas au marché, il n'y a pas de problème. C'est pour dire qu'aujourd'hui, les arrêts de la santé sont plus préoccupés par leur propre survie et pour les soins de la population. Alors, face à le lien, c'est très compliqué. Le président Dufaso prend note, salue la résilience de la population face au terrorisme et appelle tous les Burkinabés à l'union sacrée. Nous traversons certainement une situation qui est difficile, mais je pense que nous devons garder l'espoir. Nous devons garder l'espoir parce que le Burkinabé, comme je l'ai toujours dit, n'a jamais fléchi l'échine. Nous sommes toujours debout et nous nous battons pour que les problèmes soient résolus. On ne peut pas se battre seul, nous sommes obligés de nous battre avec vous. Et je voudrais en tout cas encore une fois solliciter votre appui, solliciter vos bénédictions, solliciter vos soutiens et solliciter votre engagement pour le vivre ensemble. Votre engagement pour la paix au SOUM à Guibault et votre engagement pour la paix au Burkina Faso de façon générale. Tout en annonçant un retour prochain des forces de sécurité aux côtés de l'armée, le chef de l'État souhaite une frange collaboration des populations de Guibault pour venir à bout de l'hydre terroriste. Nous parlons toujours du séjour du chef de l'État à Guibault. Dans la page entretien de ce 20h, nous recevons l'honorable Ousseini Tamboura. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors, vous êtes un élu de la région du Sahel, la région emploi à la sécurité, comme on le sait. Comment déjà vous appréciez le déplacement du chef de l'État dans la zone ? Oui, nous avons été honorés déjà d'apprendre que le chef de l'État s'est rendu à Guibault hier et nous avons trouvé cette visite tout à fait nécessaire au regard de la situation humanitaire et sécuritaire. Et cette visite revêt quand même des symboles très forts parce que vous savez que lorsque vous avez un front avec des militaires qui y sont, l'arrivée du chef remonte toujours le moral. Donc je pense que ça c'est un symbole très fort que d'aller auprès des officiers et des soldats qui sont à Guibault, qui se battent depuis plus de 4 ans au front contre le terrorisme. Deuxièmement, je pense que l'autre symbole c'est aussi d'aller saluer la résilience des populations. Vous avez vu le reportage, il montre une compassion, le président montre une compassion à l'endroit de cette population du Soum, essentiellement celle de Guibault et des autres communes, dans leur résistance face à toutes les difficultés qui sont donc la conséquence du terrorisme. Enfin, ce qui est important dans ce déplacement qui est à saluer, c'est aussi d'aller écouter les préoccupations. Vous savez que les chefs d'État ou le chef de l'État, jusque-là je peux témoigner, ce sont les représentants des populations qui viennent à lui, à Ouagadougou ici, exposer des situations. Mais là, on a vu un espace où le président du FASO est allé à Djibault avec les forces vives de la commune, enfin les forces vives de la population, la province de Soum pour entendre leurs préoccupations. Et des retours qui me reviennent, c'est qu'il a apporté des réponses qui sont assez franches et qui permettent donc d'avoir un espoir quant à ce nombre de préoccupations. Alors, vous l'avez dit, il y a eu donc la rencontre avec les soldats, mais aussi avec les forces vives de la localité. Rokman Christian Kabouré a donc réitéré son appel à lutter tous contre le terrorisme. Alors, quel peut être l'impact de ce message actuellement au niveau de la zone de Djibault ? L'impact, c'est qu'il remobilise l'espoir de population, leur capacité à résister, parce qu'il a promis que l'État va se redéployer à travers des forces de sécurité dans les communes. Et vous savez très bien que le phénomène du déplacement, par exemple, des personnes à l'intérieur est lié souvent au fait qu'on n'a pas de forces de défense et de sécurité dans certaines localités. Donc, si l'État se redéploie avec l'administration, avec des unités, soit militaires ou de sécurité, ça veut dire que les déplacés sont en mesure de rentrer chez eux. Parce que ces personnes, en général, n'ont pas toujours besoin de notre générosité. En fait, ils ont besoin, ces populations ont besoin simplement de rentrer chez elles, de retrouver leurs outils de production, que sont donc l'agriculture et l'élevage, et de pouvoir vivre dignement. Et je pense que ce déclic, de mon point de vue politique, et cet engagement du chef de l'État, à faire en sorte que Djibo ne soit pas perdu, à faire en sorte que cette région retrouve le symbole de l'État, je pense que c'est un engagement fort. Et notre souhait est qu'au plus vite, effectivement, les faits viennent corroborer cet engagement. Justement, malgré tout, la situation est préoccupante au niveau de la zone du Souma et de Djibo. Le président du Fassou qui lance un message optimiste et d'espoir, est-ce que vous, en tant que lieu de la province, vous partagez cet espoir-là ? Ah oui, absolument. Vous savez, quand on est en guerre, il faut être optimiste. Et ça fait quand même 4 ans, sinon 5 ans qu'on est dans cette situation difficile. Et comme il l'a dit, on ne plie pas les Chines, on résiste. Les forces de défense font un travail tout à fait impressionnant dans la zone. Les populations aussi ont montré un génie de résistance. Et vous avez vu ces derniers mois, c'est comment les gens s'organisent pour essayer d'apporter aussi des solutions. Je pense que si on veut, on peut. Parce que si on se met autour de la table, on écoute les préoccupations. Et ces préoccupations au niveau de la population, elles ont été résumées dans les interventions. C'est d'abord de sécuriser le tronçon qui est entre Namsidia et Djibo. Ce qui va régler la question de l'approvisionnement. C'est aussi d'achever ce bitumage, la route Kongoussi-Djibo qui fait 86 kilomètres. Ça résout un problème de logistique, de transport de personnes. Et puis enfin, comme je l'ai dit, si l'État se redéploie avec la FDS, des commissariats de police, des brigades de gendarmerie ou des détachements militaires, nous sommes presque certains que les déplacés vont regagner leurs communes respectives ou leurs villages respectifs. Donc nous ne pouvons qu'être optimistes. Je pense que ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Merci beaucoup, honorable, d'être passés et réagir sur le déplacement du chef de l'État hier à Djibo. Et pendant que le président du Faso était avec les soldats et les forces vives à Djibo, une autre rencontre se tenait adorée cette fois entre les forces vives du Sahel et une délégation de l'Assemblée nationale à conduite à part son président. Là encore, le principal sujet qui a meublé les échanges, c'est le terrorisme. Pour Alassane Balasakande, le Burkina Faso peut bel et bien venir à bout de ce phénomène, mais cela passe nécessairement par une implication de tout ça. Souleymane Kwanda et Lazare Sanou. Cette rencontre avec les élus locaux, les coutumiers, les religieux et les forces de défense et de sécurité a permis de faire une radioscopie de moitié mine de la société burkinabé. Le terrorisme peut être vaincu si chacun jouait sa partition. Si les intellectuels de la diaspora et au niveau national, si les leaders religieux, les imams, les chèques, les pasteurs, les évêques de la même ethnie, si les opérateurs économiques, si les jeunes, les responsables, si tous ensemble on s'asseyait et on se disait, bon, voilà, il se trouve que des gens de notre communauté sont engagés dans le terrorisme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait ? Ensemble, on discute, on trouve des solutions et on se parle, on se parle, on se parle dans un langage de vérité, comme je l'ai dit, sans hypocriser. Si chacun de son côté jouait sa partition, je vous assure que nous pouvons régler cette question du terrorisme sans tirer un seul coup de feu. Donc nous devons pouvoir avoir l'intelligence de mutualiser nos moyens pour pouvoir obtenir cette solution qui va sortir notre pays du bourguet dans lequel il se trouve. Alassane Balasakande dit profiter des vacances parlementaires pour rendre compte de l'action de l'Assemblée nationale aux populations. C'est dans une ambiance bon enfant, sous le signe de la parenté à plaisanterie, que le Président de l'Assemblée nationale a pris congé de ces gens. C'est un document qui fait les choux gras de certains médias depuis quelques jours au Burkina Faso. Il s'agit d'un rapport de l'ONG Oxfam attendant à incriminer le ministère en charge de l'action humanitaire dans la gestion des déplacés internes. Et dans le but d'apporter des éclairages sur le sujet, l'ONG et le ministère concerné ont animé une conférence de presse conjointe ce matin à Ouagadougou. Paul-David Bambara et Sanoua Christine Koulibaly. Le rapport publié par l'ONG Oxfam ne mentionne pas les acquis importants à engager grâce aux efforts communs du gouvernement et des partenaires humanitaires. C'est l'un des griefs de la ministre Laurence Ilboudo contre le rapport de l'ONG Oxfam de nommer les femmes dans la crise humanitaire survivantes et héroïnes. Et c'est le lieu ici pour elles de grainer ses acquis sans oublier les multiples défis qui demeurent. Sur le même rapport, la chef du département en charge de l'action humanitaire va plus loin dans la critique. Le rapport publié par l'ONG Oxfam relève des atteintes aux droits fondamentaux des femmes qui pourraient occasionner le discrédit dans les sites d'accueil des personnes déplacées internes. Dans l'optique de lever tout équivoque, mon département a voulu cette conférence de presse conjointe avec Oxfam pour apporter plus de clarification aux affirmations mentionnées dans les dix rapports et surtout relayées par certains médias. Laurence Ilboudo dénonce donc l'interprétation faite du rapport par certains médias et partant le traitement de l'information liée à la crise humanitaire. Le traitement de l'information pour les personnes déplacées internes commence à créer une certaine xénophobie sur les populations hautes endogènes qui sont là avec ces populations. Mais on a tendance à voir que les personnes déplacées internes oublier les populations hautes aujourd'hui qui sont les premiers acteurs humanitaires quand les gens viennent chez eux. Le rapport de l'étude qui a fait un focus sur les besoins des femmes déplacées internes se voulait avant tout un outil d'aide à la décision pour les acteurs humanitaires selon le représentant d'Oxfam. L'idée c'était de faire à un moment donné, de donner la parole à ces femmes pour recueillir leurs ressentis par rapport à nos actions humanitaires que nous mettons sur le terrain. Cette étude a permis de mettre le doigt sur certains phénomènes comme le viol et le mariage précoce qui se sont accentués avec la crise humanitaire a reconnu la ministre Laurence Ilboudo. Autre titre de l'actualité pour évoquer la première session ordinaire du Conseil des frontières au titre de l'année 2020. Elle s'est ouverte ce 19 juin à Ouagadougou et elle est consacrée à l'évaluation du plan d'action de la stratégie nationale de gestion des frontières. L'objectif de ce plan c'est d'impulser le développement des espaces frontaliers dans un environnement de paix et de sécurité. Le Burkina Faso partage environ 3615 kilomètres avec six pays limitrophes. Pour mieux sécuriser ces zones frontalières et en faire un espace de développement et d'intégration sous-régional, le pays a adopté en 2015 la stratégie nationale de gestion des frontières. La présente rencontre fait office la première session de l'année 2020 du Conseil des frontières. Le plus important c'est de travailler à faire des espaces frontaliers, donc des espaces de paix, de santé et bien dans d'autres domaines. Donc de ce fait-là, cette session-là est très importante. Nous allons donc faire le point de recommandation, voir les difficultés et ressortir d'autres recommandations pour l'année 2021. La gestion de ces frontières ne se passe pas sans difficulté. Si les limites des frontières avec certains pays sont définitives, côté Bénin, une bonne partie de la frontière est classée zone de non-droit, en attendant la décision de la Cour internationale de justice. Ce qui n'empêche pas les deux pays de continuer à jouer la carte du bon voisinage. Nous sommes en train de voir si dans les jours à Bénin, nous pouvons faire ce qu'on appelle des échanges d'instruments. Donc nous sommes plutôt dans une logique, donc pas de confrontation ou d'affrontement entre les pays, entre les populations à la base, mais plutôt à trouver une solution, donc au part de la justice internationale, afin plutôt de nous adonner à des actions de développement sur cette zone. Contribuer à l'impulsion du développement socio-économique et culturel durable des espaces frontaliers dans un environnement de paix et de sécurité, c'est l'objectif du programme d'appui à la gestion intégrée des frontières, un programme qui couvre la période 2016-2025. Dans l'actualité des partis politiques, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République et l'Alliance des forces démocratiques signent un accord en vue des prochaines élections. Avec ce partenariat scellé, l'AGIR et l'AFT comptent engranger des postes de députés à la prochaine législature. L'accord entre les deux partis a été signé ce matin ici à Ouagadougou. Kualé Nébié et Vincent Tchendrebégo. Une signature d'accord qui scelle une alliance entre l'AGIR, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République d'Adama Kanazoué, et l'AFD, l'Alliance des forces démocratiques d'Amadou Tapsoba. Les deux partis unissent leurs forces pour aller à la conquête des électeurs, aux prochaines législatives et éventuellement aux municipales. Nous avons décidé d'accompagner, d'agir pour les élections de novembre 2020 et peut-être plus tard, selon un autre protocole qu'on signera certainement et dont j'appelle de tous mes voeux, pour les municipales de 2021. C'est un accord qui va nous permettre d'aller aux élections législatives, mais qui vont garder la bannière agir. Et donc l'ensemble de nos militants vont aller à ces élections-là. Il y a des territoires où on a un meilleur ancrage de l'AFD. Ces territoires vont voir des militants AFD être portés à la tête de liste pour les élections législatives. Ça va être la même chose également dans les zones où l'AGIR a un potentiel plus important. Benilde Somda, un transfuge du MPP, se part désormais aux couleurs du parti Agir. Le plus jeune député de la quatrième législature, élu à 29 ans en 2007, est déjà positionné tête de liste pour les législatives du 22 novembre et pour le compte de la province d'Iyoba. Pour les prochaines échéances, j'avoue que le défi, c'est de revenir avec des députés à l'Assemblée nationale et pouvoir également faire de bonnes municipales pour 2021 au niveau des mairies. Le président de l'AGIR, pour sa part, ne réédite pas sa candidature à la présidentielle du 2020. Le conseiller spécial du président du FASO ne cache pas la volonté de son parti de soutenir le candidat de la mouvance présidentielle. Découvrons à présent le projet d'agriculture contractuelle et transition écologique lancé hier 18 juin à Ouagadougou. C'est un projet dont l'ambition est de dynamiser les secteurs porteurs de l'agriculture burkinabé. Il est financé par l'agence française de développement et l'Union européenne a à 23,5 milliards de francs CFA. Kualé Nébier et Marguerite Douanou. C'est un nouveau pacte pour booster l'agriculture burkinabé et résoudre les problèmes liés à l'écoulement et à la transformation des productions. Le projet d'agriculture contractuelle et transition écologique met en relation les producteurs, les commerçants et les transformateurs dans le but principal de satisfaire la demande alimentaire en qualité et en quantité. Parce que dès que le producteur produit, dès qu'il s'engage à produire, il sait que la production sera achetée. Nous entendons plus de 110 000 tonnes de production et ça va toucher plus de 40 000 producteurs. L'intensification agroécologique et la professionnalisation des acteurs, c'est l'autre maillon important du pacte. Et sur ce volet, les partenaires techniques affichent leur disponibilité à jouer leur partition. Nous sommes en train de réfléchir justement pour affiner cette stratégie agroécologique. Mais cela consistera, de mon point de vue, à faire en sorte que nous ayons une agriculture responsable qui respecte l'environnement. C'est vraiment l'idée d'aller au plus près du secteur privé, des producteurs, des productrices, qui nous a vraiment séduits dans ce projet. La phase opérationnelle du pacte est lancée ce 18 juin à Ouagadougou pour une durée de trois ans avec 12 premiers projets retenus dans six régions du pays. Chaque projet devrait bénéficier de sommes allant de 200 millions à 600 millions de francs CFA. Plus de 23 milliards de francs CFA sont mobilisés par l'Union européenne et l'Agence française de développement pour la mise en oeuvre du pacte. Dans l'actualité également, la représentante résidente de l'UNICEF est en fin de mission au Burkina Faso. À travers une décoration, elle reçoit la reconnaissance de la nation burkinabé à qui elle a rendu de bons et loyaux services. Le docteur Anne-Vincent aura oeuvré à améliorer l'accès à la santé, la protection et l'éducation inclusive à des enfants et des jeunes filles burkinabés. Le temps fort de la décoration avec Issa Cafando et Caroline Wary. Madame Vincent-Anne-Hélène Mahary. Présente. Distinguée par le président du Faso représenté, six ministres du gouvernement actuel et d'anciens ministres sont de la cérémonie. C'est dit la reconnaissance que les plus hautes autorités du Burkina traduisent à l'action du docteur Anne-Vincent. Dans le domaine de l'éducation, deuxième programme le plus important de l'UNICEF en termes de financement, le Burkina reconnaît à docteur Vincent la mise en place d'approches d'apprentissage telles les classes et éducation apprennent plus, éducation en situation d'urgence. C'est une jolie façon de terminer une carrière dans un pays que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Un pays dans lequel j'ai trouvé les conditions de travail difficiles, bien sûr, parce que le pays traverse des circonstances difficiles sur le plan sécuritaire, maintenant sur le plan sanitaire et bien d'autres plans encore. Mais une population résiliente et courageuse qui nous a souvent aidés à trouver des solutions. Comme le dira le ministre en charge de l'éducation, c'est une cérémonie solennelle que de décerner des décorations dans l'ordre de l'étalon. Pour tout ce qu'elle a fait, parce qu'il y a l'UNICEF, c'est vrai, mais il y a eu une dame à la tête de cette institution pendant quatre ans au Burkina Faso qui au-delà de ce que l'UNICEF fait, s'est personnellement engagée et s'est attachée à ce pays et a permis que nous puissions atteindre des résultats extrêmement intéressants en faveur des différents secteurs. À la fin de ce mois de juin, le Dr Anne Vincent fera ses adieux au Burkina pour d'autres cieux et fera aussi valoir ses droits à la retraite. Actualité sur le COVID-19, le taux de positivité de la maladie connaît toujours une baisse au Burkina Faso, mais la vigilance doit être de mise pour éviter un rebond de la maladie. Il faut continuer à respecter les mesures barrières selon le coordonnateur par intérim de la riposte à la maladie. Il l'était face à la presse ce vendredi pour le point hebdomadaire de la maladie. Amado Ilboudo et M. Solange Gigma. Du coronavirus, ce qui en reste au Burkina, chiffre à la date du 17 juin 2020. Sur 180 échantillons analysés, un nouveau cas communautaire confirmé, quatre guérisons, zéro décès et 34 cas actifs. La région du centre reste le seul foyer actif, les autres foyers étant éteints. Le taux de positivité est en baisse avec une légère remontée cette semaine. Il y a trois semaines, nous avions un total cumulé de 6 cas et la semaine passée 4 cas et cette semaine, on a légèrement remonté à 7 cas. C'est le lieu donc pour le coordonnateur sectoriel santé de la riposte à la maladie à coronavirus d'interpeller la population à plus de vigilance. La maladie n'est pas encore finie. Il faut que nous continuions donc à faire preuve de vigilance pour qu'il n'y ait pas un rebond et que ça remette en cause tous les efforts que nous avons fait durant ces trois derniers mois. De ce point hebdomadaire du COVID-19, il ressort également que des dispositions sont prises pour la réouverture des frontières. Le dépistage volontaire débuté depuis le 16 juin 2020 se poursuit dans deux centres de santé et s'effectue gratuitement. Pour toute personne, ils pourraient venir dans les centres de tri du CMU de Porbi, du CMU de Kosodo pour se faire dépister. Et nous sommes toujours en train de travailler pour rendre fonctionnels les autres CMU qui étaient prévus dans ce sens. Les travaux sont en cours. Dans le monde, on enregistre à la date du 19 juin 2020 8 456 535 cas confirmés avec 453 866 décès. Dans l'ordre de contamination à l'échelle continentale, l'Amérique vient en tête, suivie de l'Europe, puis l'Asie, l'Afrique et l'Océanie. Au titre des dons pour la lutte contre le coronavirus, Israël et la Turquie font parler leur cœur au profit du Burkina Faso. Les deux pays offrent du matériel de protection et d'autres kits sanitaires pour soutenir le combat contre la maladie. Le don des deux pays qui s'élèvent à 18 millions de francs CFA a été remis hier jeudi au ministère de la Santé. Nous voyons cela avec Gérard Sommet et Issa Kanana. L'État d'Israël, solidaire du Burkina Faso dans la lutte contre le coronavirus, une solidarité traduite ici à travers cette remise de l'eau de matériel de protection d'une valeur de 10 millions de francs CFA au ministère de la Santé. Ce don est composé de 6 000 masques de protection, de 500 combinaisons médicales et de 50 thermoflashes. C'est juste dit que très sensible à la lutte contre le COVID-19, le gouvernement et le peuple israélien ont fait ce don. Même élan des solidarités de la part de la Turquie qui, bien que frappée par la pandémie, apporte également son soutien au Burkina Faso, du savon, du papier hygiénique, de l'eau de Javel et de l'avenir, le tout estimé à 8 millions de francs CFA. La Turquie recevoit de l'aide de l'extérieur et au fur et à mesure, dans le cadre de ces possibilités, essaye de contribuer également aux efforts des autres pays pour vaincre la pandémie. C'est la raison pour laquelle nous avons fait cette petite contribution sur la demande de Burkina Faso. J'espère que ça va s'en suivre. Ce don, selon l'ambassadeur, est un signe des bonnes relations de coopération entre la Turquie et le Burkina Faso dans le domaine de la santé. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Mounir Akere vous retrouve à 23h pour le dernier journal de la soirée. Merci de votre fidélité à la RTB. Sous-titrage ST' 501